Bonjour à tous, aujourd'hui on voit ensemble comment entretenir une sonde TGPE ou GPR et comment y administrer des traitements. Ce sont des sondes qui sont mises en place chirurgicalement sous anesthésie générale. La partie graduée que vous voyez généralement se trouve dans l'abdomen du patient et nous infirmiers on manipule surtout la partie supérieure. Donc là vous avez une sonde bien particulière avec trois embouts, une pour le ballonnet, une pour l'alimentation et une pour les médicaments. Il y a beaucoup de sondes différentes, généralement on a surtout deux embouts, celle pour l'alimentation et le ballonnet et on passe les médicaments par l'embout destiné à l'alimentation. Donc les graduations sont importantes, elles sont un repère pour vous assurer que la sonde est bien en place. Donc pour que la sonde reste bien en place, il faut gonfler le ballonnet comme pour une sonde urinaire. Donc vous voyez sur le petit embout du ballonnet, on a le calibre de la sonde et on a le volume du ballonnet. Donc là en l'occurrence 7 ml minimum et 10 ml maximum. Si vous en mettez moins, la sonde va bouger parce que le ballonnet ne sera pas suffisamment volumineux. Et si vous en mettez plus, le ballonnet va exploser et la sonde va se mobiliser. Donc vous utilisez bien de l'eau stérile, pas du sérum physiologique parce que le sel va altérer le ballonnet, va le rendre poreux et dans ces cas-là il sera plus efficace. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fait dans l'abdomen du patient parce que vous ne voyez pas quand elle est en place. C'est exactement le même principe que la sonde urinaire, le ballonnet va se gonfler et de cette manière va permettre que la sonde soit bien stable et qu'elle ne se mobilise pas. C'est important parce que comme on passe de l'alimentation dans la sonde, si elle se mobilise, ça peut être dramatique. Il faut absolument que l'alimentation aille dans l'estomac ou dans l'intestin. Vous allez rencontrer deux types de sondes, les gastrostomies et les géjunostomies. C'est les sondes, si vous voulez, à l'extérieur la manipulation va être la même, ça dépend de l'endroit où elles sont placées. La gastrostomie, elle est placée directement dans l'estomac et la géjunostomie, elle est placée directement dans l'intestin. C'est des sondes qu'ils ont mises en place parce qu'il y a des obstructions par des masses, très souvent malheureusement, des cancers ORL au niveau de l'osophage, au niveau de l'intestin. On la met parfois aussi en place quand les gens vont avoir de la radiothérapie au niveau de la sphère ORL. C'est des gens qui vont être amenés à avoir des difficultés à s'alimenter. Donc elles sont mises en place dans cette manière-là, mais seulement de manière provisoire. Donc dans cette vidéo, je ne vous parle pas du pansement parce que c'est des pansements qui sont simples et qui se réfèrent à d'autres vidéos que j'ai pu faire. À distance, le patient gère parfois même lui-même sa sonde et son entretien. Donc pour voir un petit peu, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'astomie. C'est exactement le même principe pour la sonde. Et en post-op immédiat, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les sets à pansement. La manipulation du set à pansement, c'est exactement la même chose. Il y a des gestes à adopter au quotidien. Tout d'abord, pour éviter les escarres et les adhérences, il faut mobiliser la sonde. N'ayez pas peur, elle ne va pas s'extérioriser. Le ballonnet permet qu'elle soit maintenue à l'intérieur de l'abdomen. Il faut vraiment lui faire faire des 360 degrés pour éviter toute adhérence. Dans un second temps également, si la sonde présente une collerette, il faut la mobiliser. C'est souvent des gens qui sont dénutris, qui sont maigres. Donc il faut absolument la mobiliser. Et de cette manière, on peut aussi vérifier que la sonde soit bien en place. Si les graduations sont bien, n'ont pas bougé, ça permet de savoir, avant d'administrer une alimentation ou des médicaments, de s'assurer que la sonde soit bien en place. Une surveillance également à adopter très régulièrement. Il s'agit de la surveillance du ballonnet. Parce qu'il peut y avoir des pertes, vous allez voir régulièrement, de tout ordre. De toute façon, l'eau s'évapore et tout. Donc il faut, tous les jours, surveiller le volume du ballonnet et compléter, si nécessaire, à l'eau stérile pour que le ballonnet et la sonde, de cette manière, restent bien en place. Donc là, vous voyez, le ballonnet doit être compris entre 7 et 10 et je n'ai récupéré que 6 ml. Donc je vais réinjecter tout de suite pour éviter que la sonde se mobilise les 6 ml. Et je vais compléter dans un second temps avec de l'eau stérile pour avoir le volume adéquat. A savoir que ce n'est pas grave si vous mettez un petit peu de bulle d'air. Ce n'est pas comme une perfusion, si vous voulez. Ça va directement dans le ballonnet. Il ne faut pas en mettre trop, mais s'il y en a quelques-unes, ce n'est pas très grave. Donc là, vous voyez, je complète avec de l'eau stérile et je vais réinjecter le volume adéquat dans le ballonnet, de manière à ce que la sonde reste en place. Donc la dernière étape va être de vous montrer comment est-ce qu'on admise les traitements par la sonde. Alors pour cela, on aura besoin d'eau, du robinet, d'eau minérale, peu importe. Le principal, c'est que le patient soit hydraté. Ensuite, d'une seringue à gros embouts. Là, je vais vous montrer avec une seringue à petit embout parce qu'il y a un embout spécial pour les médicaments, ce qui n'est pas toujours le cas et vous aurez besoin, bien sûr, des traitements que vous voulez administrer. Alors attention, en ce qui concerne les traitements, là je vous ouvre une gélule d'Afalgan dans un verre. Avant de faire ça, pour les traitements, il faut vous assurer qu'on puisse les déconditionner. Il y a certaines gélules qu'on ne peut pas ouvrir parce que ça diminue l'efficacité du traitement. Il y a certains médicaments non plus qu'on ne peut pas écraser. Donc il faut vraiment vous assurer, avant d'administrer le médicament, qu'on puisse soit le déconditionner, soit l'écraser. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur l'application Vidal ou sur le site ou même sur le Vidal dans le service et vous vous assurez que vous puissiez écraser ou déconditionner votre médicament. Un autre conseil pour les comprimés effervescents, attendez vraiment que le comprimé est complètement fondu et qu'il n'y ait plus de bulle parce que sinon ça va faire la même chose dans votre seringue et ça va déborder et vous allez en mettre partout. Une fois que les médicaments ont été écrasés ou ont fondu ou ont été dilués dans l'eau, vous prenez votre seringue à gros embouts, vous la remplissez. Vous allez voir, ça ne va pas se voir, mais hors champ, je me débarrasse de l'air un maximum parce que même si ce n'est pas une faute en soi, on ne va pas non plus injecter trop d'air. Il faut vraiment limiter tout de même. Donc vous prenez l'embout. Là, je prends l'embout. Vous allez voir spécialement pour la nourriture, ce n'est pas une faute. Il y a souvent des sondes où il n'y a que ce gros embout-là. Vous insérez votre seringue et vous injectez vos médicaments. C'est tout simple. Donc vous poussez l'embout de la seringue jusqu'à ce que vous ayez tout administré. Ensuite, vous déconditionnez, vous retirez la seringue et vous refermez. Là, il y a une petite collerette. Si vous ne refermez pas cette petite collerette, tout ce que vous avez injecté risque de ressortir. Donc il ne faut pas oublier de bien la fermer. Donc même principe pour la petite seringue, pour l'embout, le petit embout à médicaments. Je vous ai bien dit, il n'existe pas dans toutes les sondes. Là, c'est une sonde vraiment tip-top que j'ai récupérée. Donc même principe, vous ouvrez l'embout, vous adaptez votre seringue et vous poussez le piston jusqu'à avoir administré la totalité des traitements. Et de la même manière que pour le gros embout, vous n'oubliez pas de fermer la petite collerette pour que vous ayez tout sur les doigts après avoir administré les médicaments. Chose à faire, très très importante, que ce soit que vous passiez de l'alimentation ou des médicaments, il faut rincer après. Un, pour éviter que la sonde se bouche. Et deux, de toute manière, ça hydrate le patient, ça ne peut pas faire de mal. Vous pouvez passer une, deux, trois, quatre, cinq, six seringues. Ça ne pose pas de problème, c'est que de l'hydratation. C'est des gens souvent qui n'ont rien qui passe par la bouche. Donc, n'hésitez pas à bien rincer, c'est très important. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore d'être aussi nombreux. À bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501